bon eh bien bonjour à tous voilà je vais faire une petite vidéo parce que je me suis arrêté pour manger donc j'ai passé cincinnati et je suis entre cincinnati et louiseville donc je me suis arrêté sur un restaurant et je vais manger un morceau là donc je vais vous et puis bah je vais retourner dans le camion là il y a un beau mac qui est en train de se garer nouveau modèle alors là le camion il est très sale et le sel il y a tout bon déjà il est blanc mais c'est pour le sujet donc là je vais monter dans le camion et puis me préparer mon repas voilà mes chaussures bien sûr donc voilà il ya le micro-ondes dans le micro-ondes j'ai mon assiette elle est emballée dans dans un plastique c'est parce que je sais pas où la ranger puis dans le micro-ondes je fais pas que ça fasse du bruit ça va claquer ici dedans j'ai mon fourchette alors ça c'est un truc que mon fils m'a acheté et c'est vraiment pratique tout est dedans là j'ai posé cela comme ça deux secondes je vais ouvrir voilà tout est dedans donc j'ai un couteau fourchette et cuillère bon j'utilise principalement la cuillère et puis maman repas et dans le frigo c'est des repas que ma femme me prépare donc je vais prendre dans le fond du frigo il est sale parce que j'aimais moins tant de l'aluminium qui frotte pendant la route donc c'est bien souvent là que normalement il arrive une catastrophe c'est parce qu'en fait je transvase en fait la barquette va au micro-ondes mais je préfère manger dans une assiette les barquettes en aluminium comme ça j'utilisais j'utilisais un truc qui est caché ici du coup je me serre de ça pour le voir c'est un chauffe plat ça se branche sur l'allume cigare voilà ça se présente comme ça et normalement le plan d'aluminium il va là-dedans alors quand je m'en servais là je le branchais à peu près 45 minutes avant de m'arrêter manger puis maintenant bah j'ai un camion à moi tout seul donc j'ai le micro-ondes donc voilà quoi donc là bah c'est là je vais essayer de pas faire une catastrophe je vais transvaser ça dans mon assiette déjà je vais remettre le moteur en route quand j'utilise le micro-ondes je mets toujours le moteur en route bon j'ai un code à faire pour mettre le moteur en route voilà voilà là maintenant je vais pouvoir utiliser le micro-ondes donc faut que je transvasse ça sans faire de conneries ce qui n'est pas mon fort j'ai réussi après je nettoie tout ça avec des lingettes bien sûr donc ça ça va aller dans le micro-ondes je mets une première fois deux minutes et voilà c'est comme ça que ça se passe après je vais m'installer là tranquillement puis je vais manger voilà les amis je vous en fais pas voir trop parce que je vais faire une vidéo pour vous montrer l'intérieur du cabion donc je veux pas vous en faire voir trop pour l'instant bonne journée à tous bye bye j'ai